Familial et éclectique, c'est en résumé la ligne de conduite que se sont donnés les organisateurs de Bédour. Des ateliers pour enfants ou un spectacle de magie, mais aussi des conférences ou des expositions, il y en a pour tous les âges. Le festival en est à sa quatrième édition, il peut donc jouir d'une certaine notoriété, tout en restant à dimension humaine, ce qui est souvent plus intéressant pour les visiteurs, mais aussi pour les auteurs. Régulièrement maintenant, à Bruxelles, ils s'organisent des grosses conventions de comics, avec cosplayers et tutti quanti. Ici justement c'est un petit peu plus petit, c'est un petit peu plus humain, ça permet aussi de ne pas avoir les oreilles qui bourdonnent en fin de journée, je préfère. J'apprécie tout particulièrement parce que justement plus c'est petit, plus on peut parler avec les artistes, c'est beaucoup plus convivial, on peut même discuter avec les personnes qui attendent, que lors d'une grande convention en général j'ai remarqué que bon on fait la file, on attend, on attend, et la personne qui est juste en face, il ne fait que dessiner, 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 il en a un petit peu marre, ce que je peux comprendre aussi. On voit beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, c'est l'occasion de voir un public un petit peu différent, un petit peu provincial aussi, donc non, non, moi j'aime beaucoup. C'est intéressant parce que du coup on est en contact direct avec le public, et donc on a des réactions un petit peu à vif, et puis ça permet de présenter un peu plus notre travail de façon personnelle, donc avant tout j'ai envie de dire que c'est le contact avec le public qui est le plus important. Autre particularité de Bédour, une large palette des différentes tendances du 9e art, manga, comics ou BD plus traditionnels. C'est aussi l'occasion de découvertes, débutants, petites maisons d'édition ou auteurs régionaux. Donc on peut discuter avec les gens, ce qui est bien, et puis ça permet de faire vraiment découvrir les auteurs qui sont présents. Comme on est en auto-édition, on a moins de circuits, enfin moins de moyens d'être distribués que les professionnels, donc on est obligé un petit peu d'avoir plus de présence auprès du public pour se faire connaître. Là, notre truc, ça fait un an qu'on le balade un peu partout, d'ailleurs je le fais exprès de montrer à la caméra, comme ça tout le monde le verra. Ça s'appelle Ausville, c'est pas disponible partout malheureusement, et le seul moyen de l'avoir c'est à travers les festivals. On est aussi pas mal basé sur la découverte des gens qui ne sont pas mis en avant par rapport aux maisons d'édition, parce qu'on met toujours les grosses sorties. Nous on essaie d'aller piocher un petit peu à l'arrière en se disant, ça c'est même meilleur. Et à ce moment-là, on les invite ici.